MetLife en quelques mots, nous sommes une compagnie américaine implantée en France depuis une cinquantaine d'années, spécialiste de la prévoyance initialement sur l'assurance emprunteur et puis maintenant depuis quelques années sur la prévoyance non emprunteur pour les travailleurs non salariés et les chefs d'entreprise avec une autre spécificité, sa distribution totalement intermédiaire puisque ce sont des courtiers, des agents généraux, des CGP et CGPI au nombre de 5000 qui nous diffusent grâce également à notre réseau de 40 inspecteurs qui couvrent l'ensemble du territoire français. Pour une raison principale et majeure, c'est que globalement ils sont très mal couverts, c'est un fait, les principaux régimes sont d'abord nombreux, ils sont méconnus et ils sont peu couvrants. Et il faut également bien avoir à l'esprit que les activités professionnelles et personnelles sont souvent très interpénétrées et par exemple la disparition d'un chef d'entreprise peut avoir des répercussions très fâcheuses sur la survie même de son entreprise, d'où souvent donc les préconisations en garantie home click qui permet justement de sécuriser l'entreprise au moment où le chef d'entreprise peut avoir des problèmes particuliers allant même jusqu'à sa disparition. C'est aussi quelquefois la même chose dans des sociétés dont les montages sont faits avec des associés où là aussi il y a une importance de bien couvrir les associés entre eux en cas de survenance d'un des risques d'essai, invalidité ou incapacité. J'allais dire que leurs intérêts ils sont multiples. Le premier ou la première évidence c'est peut-être d'abord de satisfaire à une obligation légale le devoir de conseil puisque désormais c'est très fortement réglementé. Mais au-delà de ce devoir de conseil je pense que c'est une façon également d'aborder leurs clients dans toute leur spécificité, leur globalité. Donc c'est bien de les conseiller, c'est bien de leur proposer des offres mais c'est aussi important de les sécuriser. D'où ce devoir de conseil qui doit donc être total et global. Je pense que pour les aborder ou les convaincre il y a plusieurs angles. La première chose c'est d'abord de les sensibiliser. Les sensibiliser à quoi ? Eh bien à ce manque, à cette absence de couverture ou ces trous dans la raquette comme on dit quelques fois. Donc la seconde approche pour vendre efficacement de la prévoyance c'est d'aborder le sujet non pas par la demande mais par les besoins. Je m'explique. Globalement on répond spontanément à la demande d'un client qui n'est pas forcément le besoin principal à couvrir. Un exemple précis par exemple, un chef d'entreprise, un TNS va spontanément vous demander des indemnités journalières qui sont certes importantes mais est-ce vraiment le risque majeur à couvrir ? Est-ce qu'on peut pas imaginer que le décès voire l'invalidité sont des risques plus importants avec des conséquences financières beaucoup plus majeures ? Et troisième approche qui en définitive est assez lié à la seconde c'est la méthode. Et la méthode c'est la méthode de l'audit. En effet il est important de mettre à plat l'ensemble de la situation d'un TNS. Pourquoi mettre à plat ? C'est tout simplement pour faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic, de ce constat, on pourra davantage et surtout plus efficacement le conseiller et répondre réellement à son besoin. Deux axes majeurs pour aider nos CGP et CGPI à vendre efficacement de la prévoyance, c'est d'abord en leur proposant un produit, un bon produit, un produit qui est à la fois simple, complet et modulable. Deuxième point pour aider nos CGP et CGPI à vendre efficacement de la prévoyance, c'est notre réseau d'inspecteurs. Nous avons en effet une quarantaine d'inspecteurs qui maillent l'ensemble du territoire français et cette force commerciale est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle aide le CGP et le CGPI. Elle l'aide comment ? En les formant, en les accompagnant, en les assistant et quelque part en les rendant plus à à l'aise eux-mêmes avec le sujet de la prévoyance parce qu'initialement, ce n'est pas forcément leur cœur de métier ou leur cœur de cible. L'actualité MetLife en ce début d'été, c'est d'abord et avant tout la révision tarifaire de notre produit SNP puisqu'elle va toucher essentiellement les garanties complémentaires de notre offre prévoyance. Elle va toucher également les professions de classe 2 et notamment les populations de plus de 45 ans. Parmi les nouveautés, j'allais dire que c'est une continuité de ce qu'on avait déjà initié il y a maintenant presque un an. Donc c'est la simplification notamment de la souscription médicale et c'est quelque chose d'important. Je vous rappelle qu'il y a un an, nous avions fait deux avancées majeures puisque nous pouvions et nous pouvons assurer avec un simple questionnaire de santé jusqu'à 1,250,000 euros des populations jusqu'à 45 ans. Ce qui est quelque chose d'important. On avait également simplifié et allégé considérablement les formalités financières puisque nous n'avons pas besoin ou plus besoin de justificatifs aujourd'hui jusqu'à 2,5 millions d'euros. Là aussi, c'est quelque chose de très important et d'inédit sur le marché. Nous allons continuer bien évidemment sur cette voie en mettant en place de nouvelles simplifications et j'ai d'ores et déjà le plaisir de vous annoncer qu'à la rentrée, on pourra sur simple questionnaire de santé assurer des populations jusqu'à 55 ans et jusqu'à un capital de 500,000 euros avec, je le répète, un simple questionnaire de santé.